Comment est-ce que vous êtes-vous formé un ingénieur ? Former un ingénieur, ce n'est pas simplement lui apprendre à résoudre des problèmes de topin. Ce n'est pas résoudre des problèmes qui sont bien posés, c'est apprendre à bien poser les problèmes. Donc ça, ça suppose d'être capable d'une part d'apprendre d'un socle scientifique et technique très solide, à partir duquel on va pouvoir construire une compétence et la construire tout au long de sa vie. C'est une chose qui me semble essentielle, ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école qui sert 20 ans plus tard, c'est le fait d'avoir appris à apprendre à l'école qui sert 20 ans plus tard. Je pense qu'il faut que les entreprises soient très proches des écoles, ce qui est beaucoup moins évident. Très proche des entreprises, il y a des gens qui traduisent ça par « il faut qu'on apprenne à l'école ce qu'on utilisera dans l'entreprise de moins plus tard ». Ce n'est juste pas vrai. Ce qui est impératif, c'est que les entreprises soient capables de participer à la formation des gens et de participer à la formation des jeunes en leur disant « voilà ce que c'est que le métier d'ingénieur ». Je crois qu'un des grands problèmes qu'on a en France, c'est que les seuls qui sachent ce que c'est qu'un métier d'ingénieur, c'est les fils d'ingénieur. Un gamin qui n'est pas dans une famille de scientifiques et de techniciens, s'il a envie de se dire « j'ai envie de devenir ingénieur », il va voir quoi ? Il va voir les dernières pages de l'Express ou du Point, il va voir une tartinée d'ingénieurs marketing, il ne va pas apprendre ce que c'est qu'un ingénieur de bureau d'études, ce que c'est qu'un ingénieur de recherche, ce que c'est qu'un ingénieur de production. Ça, il ne le saura pas. Il ne le saura pas parce que d'une certaine manière, pendant très longtemps, l'industrie a considéré que les écoles, c'était quelque chose qui leur délivrait un produit fini. Je pense que les écoles ne leur délivrent pas un produit fini. Une école, quand ça marche bien, ça délivre un potentiel. La richesse se crée par l'industrie, la richesse se crée par faire des choses, et pas simplement par les vendre, y compris quand on parle de numérique. Une économie numérisée, ça ne veut pas dire une économie dématérialisée. Donc ça veut dire qu'il faut former des ingénieurs, il faut former des ingénieurs à faire, à fabriquer, à être à la pointe du progrès, à créer l'avenir, plutôt que de se contenter d'en être les épiciers. Donc pour moi, ça, c'est absolument essentiel. Je pense que rien ne serait plus pervers que l'idée d'une économie numérique qui remplacerait l'économie matérielle. Je pense qu'elle doit vivre ensemble. Je pense qu'une des grandes forces de la France, c'est qu'en ayant une économie matérielle qui est encore à un bon niveau dans un certain nombre de domaines, et en couplant ça avec une économie numérique qui est un domaine dans lequel on a tous les atouts pour pouvoir se développer, on peut faire des choses qui sont vraiment exceptionnelles, et qui sont tournées vers l'avenir, qui sont l'industrie de demain.